Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Wizards Unite. Aujourd'hui, on va parler des curiosités. Musique de générique Pour ceux qui ne connaissent pas, ça existe dans Pokémon Go déjà. Ce sont des créneaux horaires qui durent 3 heures pendant lesquels vous pouvez attraper des choses assez rares. Dans Pokémon Go, c'est des versions shiny des Pokémon et tout un tas d'autres choses. Je pensais que lorsqu'ils nous ont fait leur premier événement SOS, c'était ce qu'ils voulaient faire. Mais apparemment, ça ne s'est pas déroulé exactement comme ils voulaient. Donc ils sortent la première journée officielle le 20 juillet. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations pour le moment sur ce qui va se passer. Dès que j'en ai, je n'hésiterai pas à les poster. Mais si ça arrive au dernier moment, je les posterai plus, je pense, sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Je poste souvent des informations en story. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, le lien est dans la description pour mon Instagram. Aujourd'hui, on va parler des curiosités, comme je vous l'ai dit. Les curiosités, c'est cette famille de traces un petit peu spécifiques. Puisque lorsque vous tombez dessus, vous ne devez pas les attraper, mais vous devez les combattre. Lorsque vous allez dans votre registre, c'est la dernière famille tout à droite, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et vous avez différentes curiosités à combattre. En fonction de la curiosité sur laquelle vous tombez, elles vont être plus ou moins faciles à attraper. Mais surtout, l'information importante, c'est qu'elles ne sortent qu'à certaines heures du jour ou de la nuit. En effet, les curiosités sont vraiment spécifiques dans le jeu, puisqu'elles ont des conditions de sortie vraiment typiques à chacune d'entre elles. Et donc c'est assez important de les connaître si jamais vous voulez en attraper pour combler votre registre. Comme vous pouvez le voir, sur le mien, j'en ai attrapé quelques-unes, mais il y en a que je n'ai jamais croisées. Et ceci pour une très bonne raison. Je vais donc vous donner toutes les curiosités qu'il y a dans le jeu et je vais vous donner toutes leurs heures de sortie. Et attention, on est en plein dans la phase pour les loups-garous. Effectivement, les curiosités ont des horaires de sortie bien spécifiques. Avant que je vous les donne, deux d'entre elles sont encore plus spécifiques que les autres. Il s'agit de l'arc de Bane, donc l'arc de Centaure, et de l'œuf que vous avez sur la page 2 du registre. Ces deux curiosités, vous ne les trouverez jamais dans la nature. Le seul moyen de les avoir, c'est d'utiliser la rune des curiosités dans les combats en arène. C'est le seul et unique moyen pour avoir ces deux curiosités à mettre dans votre registre. Mais attention, à chaque fois que vous allez combattre avec une pire curiosité, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un fragment à chaque fois. Vous pouvez en avoir un, ou pas du tout pendant plusieurs combats. Ça dépend vraiment du moment, donc surtout, pas de panique, mais il va falloir faire pas mal de combats pour réussir à attraper les deux. Laissez-moi maintenant vous parler des curiosités que vous pouvez attraper dans la nature, dans le jeu sur la carte. Commençons avec la première page et les lutins de Cornouailles. Si vous voulez en attraper, il faudra vous coucher un peu tard. Les lutins de Cornouailles ne sortent que la nuit. Vous n'en trouverez jamais en journée, c'est sûr et certain. Les lutins de Cornouailles sont plutôt faciles à attraper. En général, un ou deux coups suffit à les battre, donc c'est pas très compliqué de les avoir. Mais il faut qu'ils fassent nu. Le Centaure, quant à lui, est disponible tout au long de la journée sans restriction. Pourtant, c'en est un que je n'ai pas souvent croisé, pour être honnête. Et les fois où je l'ai croisé, il devait être à peu près entre 17 et 19h vers chez moi. J'en ai pas trop croisé d'autres. Mais ils sont pourtant disponibles et ils sont, on va dire, moyens dans leur défense. Il faudra plusieurs coups pour les combattre, mais c'est pas non plus extrêmement difficile. Les vampires, maintenant, vous, vous en doutez, ne sortent que la nuit. Puisque les vampires d'Harry Potter ne sont pas ceux de Twilight, même s'ils ont Cédric Diggory. Donc il faudra sortir la nuit, il faudra se balader pour réussir à croiser des vampires. Attention, ils ont tendance à essayer de vous mordre quand vous les combattez, mais ils sont pas très très difficiles à combattre. En général, trois ou quatre coups suffisent pour les avoir. Mais quand même, attention aux crocs, ça fait mal. Ensuite, et c'est là, un des plus compliqués à trouver, c'est le loup-garou. Et là, ils ont fait fort. Le loup-garou n'est disponible que cinq jours par mois. Vous allez me dire cinq jours par mois, c'est pas beaucoup. Effectivement, le loup-garou n'est disponible que le jour de la pleine lune, deux jours avant et deux jours après. Ça fait donc cinq jours au total pour réussir à attraper le plus de loups-garous possible. Et attention, on est en plein dans la période. Effectivement, ce mois-ci, la pleine lune aura lieu le 16 juillet. Vous pourrez donc attraper des loups-garous entre le 14 et le 18 juillet. Vous ne pourrez pas en attraper d'autres le reste du mois. Et comme je suis sympa et que j'ai fait des petites recherches, je vais vous donner toutes les périodes de pleine lune jusqu'à décembre. Donc ce mois-ci, mois de juillet, du 14 au 18. En août, ce sera du 13 au 17. En septembre, du 12 au 16. En octobre, du 11 au 15. En novembre, du 10 au 14. Et en décembre, du 10 au 14 également. Ce sont les seules fenêtres disponibles pour obtenir les loups-garous. Et il en faut quand même pas mal pour le registre. Donc surtout, n'hésitez pas. Et attention pour ceux qui auraient continué les missions avec le ministère et Hermione. Si vous pensiez que combattre 10 luttes informidables dans les arènes, c'était compliqué. Laissez-moi vous dire que c'était qu'une petite épine dans le pied. Effectivement, un peu plus loin dans le jeu, on va tomber sur des missions telles que attraper des fragments de Doxy, attraper des fragments de loups-garous ou d'autres curiosités comme celle-ci. Sachant que les loups-garous ne sont disponibles que 5 jours par mois. Il faut s'accrocher. Honnêtement, ça va être assez compliqué de remplir ces missions. En parlant de Doxy, continuons avec la page 2 puisque c'est le premier que l'on va trouver. Comme vous pouvez voir, il faut 25 fragments de Doxy pour le mettre au registre. Et laissez-moi vous dire que celui-ci, c'est un petit malin puisqu'il sort qu'entre 4h et 5h du matin. Donc si vous voulez attraper du Doxy, il va falloir vous lever très tôt. Il n'est disponible que dans les créneaux avant le lever du soleil. J'espère que vous êtes motivés. En ce qui me concerne, je ne suis pas encore super motivée. Je pense attendre la mission avec le ministère sur les Doxy. Au moins, ça me donnera une bonne raison de me lever. Ensuite, vous avez les petits léprecônes. Alors, j'ai complètement oublié le nom en français. Je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai vraiment oublié le nom en français. C'est ces espèces de petits lutins verts qui sont au pied des arcs-en-ciel. En tout cas, ceux-là, ils sont vraiment faciles à attraper. En général, un seul coup, vous le battez, il n'a même pas le temps de réagir. Eux, ils sont disponibles le matin entre 4h et 5h avec le Doxy ou en début de soirée, juste avant le coucher du soleil. Autant dire que c'est un petit peu plus facile à avoir. Ensuite, nous avons les Hurklings et eux, ils me cassent les pieds, pour être honnête. Je ne vois qu'eux autour de chez moi. Et lorsque vous voyez une trace, donc pour une curiosité, avec cette fameuse lumière jaune au-dessus, pour vous indiquer un niveau de dangerosité médium, vous tomberez forcément sur un Hurkling puisque c'est comme ça qu'il se présente. Les Hurklings, ils sont faciles à avoir puisqu'ils sont disponibles toute la journée, à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit, et il suffit de leur tomber dessus. En général, 3 coups et ils sont battus, c'est pas très très compliqué. Et j'avoue, j'en ai un peu marre de les voir. Et enfin, pour finir, nous avons le serpent à cornes. Et lui, attention, il n'est pas commode. Effectivement, le serpent à cornes, alors il est bleu, il a des espèces de cornes en bouc. Ok. Et il est disponible, pareil, en même temps que les Doxy, le matin et le début de soirée, en même temps que ses fameux lutins arc-en-ciel. Il est extrêmement dur à avoir, c'est un des plus durs à réussir à obtenir, surtout qu'il a une fâcheuse tendance à faire des doubles attaques. Donc si vous n'avez pas une bonne stamina, si vous n'avez pas des potions ou des choses comme ça, c'est celui qui risque le plus de vous passer sous le nez. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir à propos des curiosités actuellement disponibles dans le jeu. Il y en aura d'autres qui vont arriver, puisque dans le code de Wizards Unite, nous avons notamment retrouvé les D-Tracker et d'autres créatures connues, qui devront donc arriver un petit peu plus tard. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura servi, que vous aurez appris, quelques informations utiles pour attraper et combattre ces curiosités. N'oubliez pas de sortir jusqu'au 18 pour les loups-garous, sinon il va falloir attendre un mois avant que ça recommence. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'essaye toujours d'y répondre au maximum. En attendant, merci d'avoir regardé. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501